La construction sur Fortnite fait partie des piliers qu'il faut maîtriser pour être bon en jeu. Par conséquent, on a vu comment faire des 90 qui est la technique la plus rapide et efficace pour prendre à la hauteur. Maintenant c'est différent, on va voir comment faire les techniques qu'il faut impérativement apprendre parce que non seulement ça va vous servir en build fight, mais aussi en vrai game, contrairement aux techniques qui sont là juste pour faire beau. Récemment je voulais activer la monétisation sur ma chaîne YouTube, mais contre toute attente, j'ai pas été accepté. Donc je gagne rien avec mes vidéos, si vous voulez me soutenir c'est le moment, en plus c'est gratuit. Vous avez juste à mettre mon code créateur sur votre boutique Fortnite et je toucherai une commission quand vous allez acheter un truc sur la boutique. Le code est SaphirVersus. Vous connaissez sûrement Phaseway, c'est un joueur manette très fort et talentueux, il aime bien flex avec ses builds et pour le coup c'est assez stylé. Mais malheureusement, stylé veut pas dire efficace et quand il est en 1v1 contre 1 joueur de son niveau, il va utiliser des techniques qui seront efficaces et c'est tout le but de cette vidéo. Apprendre à faire ces techniques va non seulement vous aider à devenir meilleur en build fight, mais aussi en vrai game, car c'est très important d'utiliser des techniques en build fight qui sont réutilisables en vrai game. J'ai quasi jamais vu un build fight où ces techniques n'ont pas été utilisées au moins une fois. Elle est utilisée pour temporiser mais aussi pour créer de bons combos qui permettent de reprendre la hauteur. Pour apprendre cette technique, je vais la faire assez lentement pour que vous compreniez le mouvement. Enlevez le sprint par défaut et refaites le mouvement sans vous stopper. Quand vous commencerez à apprendre cette technique, vous allez sûrement faire ça. Dans la faute que j'ai fait, c'est d'oublier des murs derrière moi. Et bah s'il y a un ennemi derrière moi, bah je serais très vulnérable. Deuxième problème que vous allez expérimenter, c'est de mettre tous vos murs, mais qu'au final, mettre votre chapeau ici. Il faut que votre chapeau soit mis une fois que votre personnage atteigne le summum de votre saut. Donc entraînez-vous bien et maîtrisez cette technique, elle va grandement vous aider. C'est une technique qui est utilisée par Chubon Buildfighter. Elle est importante car elle te permet de prendre une hauteur de plus en étant assez protégée. Et elle est souvent suivie de deux bons 90. Vous mettez votre escalier, vous mettez votre chapeau. Et là, trois variantes s'offrent à vous. Soit vous mettez deux murs en regardant vers le ciel. Puis vous finissez cette technique avec le principe de ces dernières en éditant le chapeau. Et puis après, reprendre l'édit sur l'autre carreau et vous confirmez. Pour ce qui est de la deuxième variante, vous mettez votre chapeau, puis votre sol. Là, vous éditez les deux carreaux, ou bien un seul carreau, c'est comme vous voulez. Et puis là, vous refaites le principe de la technique. Pour ce qui est de la troisième variante, vous mettez votre chapeau, puis un mur. Vous n'aurez pas besoin d'en mettre deux. Mais vous devez impérativement sortir votre pioche pour faire l'édit. Parce que si vous ne sortez pas votre pioche, je mets mon chapeau. Je le suis par mon mur. Si je laisse le mur sélectionné, regardez ce qui va se passer. Voilà, je ne peux pas reprendre mon chapeau. Ou bien vous mettez deux murs, comme la variante 1. Et là, vous pouvez sortir votre mur. L'édit, elle va quand même passer. Ce que j'aime bien avec cette technique, c'est qu'elle est disponible en beaucoup de variantes. Elle te permet d'entourlouper votre adversaire. Ce qui, dans la majorité des cas, vous aidera à mettre une balle ou reprendre la hauteur. Vous montez en double rampe. Et là, vous faites la classique double chapeau. Et là, trois variantes, sauf à vous. On va commencer par la première, qui est de mettre deux murs, puis un escalier. Et là, vous partez en sens inverse. Souvent, votre adversaire ne va pas s'y attendre. Parce que pour lui, tu vas éditer ce chapeau. Mais pour le coup, non. Tu vas aller en sens inverse. Et tu pourras avoir un free shot avec le pompe. Pour ce qui est de la deuxième variante, vous mettez les deux murs. Mais au lieu de mettre l'escalier comme la première variante, vous allez mettre un autre mur sur l'autre extrémité. Suivi d'un escalier. Et là, vous pouvez refaire des 90. Ça dépend de votre adversaire. Pour ce qui est de la troisième variante, c'est la plus simple des trois. Vous montez en double rampe, double chapeau. Et là, vous mettez un sol derrière vous. Et vous choisissez soit d'aller à droite ou à gauche. C'est tout simple, c'est tout con. Mais ça marche très très bien. Et vous pouvez faire ça à l'infini. En alternant les variantes, et si vous faites la même aussi avec la gauche et la droite, votre adversaire sera vraiment perdu. Voici comment ça rend si on utilise les trois techniques ensemble. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Je suis assez actif dessus. En plus, je vous réponds et tout, t'as vu ? Mettez mon code créateur Saphir Versus sur votre boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous dis... A plus.